Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler runes. Vous étiez beaucoup à me demander ce type de contenu sur les commentaires de vidéos ou sur mon stream donc je me suis dit qu'il fallait vous faire plaisir surtout en période de fête. Pour bien comprendre la vidéo je vous conseille d'avoir votre page de runes sous les yeux histoire de pas trop être paumé sur ce que je vais vous dire. Pour cette vidéo je vais uniquement parler de la branche domination, cette branche est axée one shot artillerie lourde du bon burst bien sale ma mène. Rentrons dans le vif du sujet avec les runes fondamentales et on va commencer par électrocution. C'est exactement comme le décret de la saison passée donc elle sera utile pour les assassins qui ont besoin de ce petit burst supplémentaire pour tuer sa cible. Ça marchera donc sur un Lissine, une Evelyne pour prendre l'avantage en early mais aussi une Zoé, un Talon, une Katarina, bref vous m'avez compris. Ensuite concernant prédateurs je trouve que cette rune n'est pas ouf mais alors pas ouf du tout pour une raison très simple c'est que le délai de récupération est de trois minutes en early et comme vous le savez trois minutes en début de partie c'est juste énorme. Très clairement les deux autres runes fondamentales sont beaucoup plus intéressantes alors je vous déconseille de prendre prédateurs à part sur un Ekarim ou Awarwick avec qui ça pourrait être utile et encore. Pour finir avec les runes fondamentales on va terminer avec Moissons Noirs. Personnellement j'adore cette rune, évidemment c'est réservé aux junglers puisqu'il faut la stack sur les monstres de la jungle. Elle est utile sur énormément de junglers qui normalement ne font qu'une auto attaque sur un ennemi pour tuer, autrement dit des Kha'Zix, des Rengar, des Shaco, etc. Pour vous faire plaisir visuellement à la fin d'une game allez check les dégâts totaux de cette rune vous allez voir c'est plutôt insane. On continue cette vidéo avec la ligne malveillance. En premier nous avons donc Kuba qui inflige des dégâts bruts sur des ennemis slow. Cette rune c'est un peu comme prédateurs à part sur Ash qui a un ralentissement constant elle est utile sur personne donc je ne m'attarde pas dessus. Ensuite nous avons goût du sang. Je vous conseille de la prendre dans une branche secondaire lorsque vous jouez un AD carré qui n'a pas de dash comme Jinx, Twitch, Xayah, Varus, etc. Elle vous permettra de vous régène comme le faisait soif de sang du guerrier à l'époque. On enchaîne avec une rune qui me plaît beaucoup aussi, Rue et Offensive. Cette rune est tout simplement essentielle sur énormément de champions. Tous les champions qui ont un dash, un jump ou autre et qui font des dégâts doivent la prendre, c'est juste la base des bases. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez-la une fois et allez voir les dégâts qu'a fait cette rune pendant votre partie une fois terminée. Vous verrez bien que c'est plutôt hallucinant. On passe à la ligne pistage. Pour cette ligne ne la prenez jamais lorsque vous avez domination en secondaire car elle n'est pas très très utile par rapport aux autres runes. Pour faire votre choix je vais faire simple. Je me sentais obligé de la sortir celle-là. Bon du coup prenez balise zombie si vous jouez un jungler avec qui vous allez prendre une épée de dractar. La propriété active de cet item vous permettra de déward souvent et c'est là que cette rune sera optimale. Sinon pour les autres junglers je vous conseille de prendre le poro fantôme car vous n'enlèverez pas assez de ward pour que balise zombie soit intéressante. Enfin prenez arracheur d'oeil si vous jouez un mid ou un top laner à burst. Je trouve que c'est la seule raison de prendre cette rune actuellement. Elle ne donne que 18 dadés ou 30 de puissance une fois stacké au max ce qui je trouve n'est pas beaucoup. On va terminer avec la dernière ligne chasseur. La question que tout le monde se pose, quel chasseur choisir ? Chasseur de tête, chasseur de bête ou chasseur de trésor ? Non plus sérieusement je vous conseille chasseur vorace avec des champions qui n'ont pas de régène comme Nocturne, Kha'Zix, etc. Bon comme dit le proverbe jamais 203, chasseur ingénieux c'est un peu comme Prédateur ou Kuba donc comme dirait Laurence... Tu es le maillon faible ! Au revoir ! Enfin bref pour tous ceux qui ne prennent pas chasseur vorace je vous conseille de prendre chasseur acharné. Donc vous allez retrouver des Nidalee, des Zoé, des Warwick, etc etc. Voilà les sparnas, j'espère avoir été complet sans être trop rapide. Si vous avez des questions, vous connaissez les bases, lâchez des coms, venez me les poser sur mon stream, vous aurez tous les liens dans la description. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine dans la faille de l'invocateur. Tchuss !